Bonsoir mes amis, nous sommes toujours donc le 9 février 2022 et rendez-vous une vidéo, une vidéo sur notre ami, l'avocat Abdelghani Badi, je l'ai toujours dit, c'est un excellent avocat, c'est un avocat et un activiste politique. Malège, l'activiste politique, il a le droit, c'est un Algérien comme les autres, donc un droit et un activé. Mais là, il donne une interview au journal Ouattam, c'est normal, écoutez, me direz-vous, c'est normal. Donc le journal Ouattam, c'est le journal d'un hirakiste et les activistes qui sont proches du hirak, qui sont des opposants au régime, ne trouvent aujourd'hui qu'un Ouattam. Donc dans une interview, on a dit, sous la responsabilité du journaliste, du journaliste M.M. M.M.T. Al-Wattam. Donc c'est là ce qu'il a écrit. « Membre du collectif de défense des détenus d'opinion, c'est-à-dire Abdelghani Badi, il aurait dit, le transfert des grévistes de la paix est une mesure punitive. » En fait, Houaï parle des soi-disant, parce qu'on a entendu plusieurs sons de cloches. « C'est-à-dire qu'on a mis les journaux, c'est-à-dire qu'on a mis les activistes politiques, les défenseurs des droits de l'ordre, certains membres des ONG, et qu'on oublie, il y a 40 détenus d'opinion qui ont fait la grève, la pression à l'armage. » Aussitôt, le parquet général, c'est-à-dire le ministère de la justice, a démenti. « Il a dit qu'on a mis les jours. » « Oh, on a croient que le faitant, grâce, puisque le parquet général a démenti. » « Il n'aurait pu le parquet général. » « Pourquoi mentir ? » « Il a dit qu'il y a des détenus, mais ils coulent d'opinion. » « Ce n'est pas normal. » « Pourquoi des délits d'opinion ? » « Des détenus, tout court. » « Des détenus font la grève pour des revendications. » « La technique de la grève dans les prisons, c'est une pratique politique. » « Quand ils étaient dans les prisons, c'est le colonialisme. » « C'est une vieille tactique. » « Il y a des gens dehors qui vont amplifier la situation. » « Ils vont mourir de ceci, cela. » « Comme dans une vidéo, comme Yaudi, les gens qui sont en charge des prisonniers dans les prisons, les responsables, les médecins, l'infirmerie, il y a toute une organisation. » « Mais dès que les grévistes ont un seul de gravité, il est du devoir d'assistance du personnel médical de la prison pour les prendre en charge ou les évacuer vers les hôpitaux. » « C'est normal, ça se fait. » « Quand les grévistes, c'est que, des grévistes, des détenus, grévistes, qui n'ont pas derrière eux toute cette propagande, plusieurs détenus ont fait des grèves de la peint, personne n'a parlé d'eux. » « Ouais, bien sûr. » « C'est des détenus de droit commun, c'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des corrompus. » « C'est des détenus de droit commun. » « Ce sont des détenus de droit commun. » « Non, ce sont des détenus de droit commun. » « La constitution argentienne, c'est des détenus de droit commun. » « Tout Algélien est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par la justice. » « Qui les a mis en prison ? » « C'est un juge d'instruction. » la base d'un dossier. Le dossier pratiqué par le service de sécurité est monté. C'est quand le détenu est devant le juge d'instruction et les avocats sont là pour l'assister. Si le juge d'instruction, mais chouche, toutes les preuves, les accusations sont fondées, sont avérées, il ne le mettra jamais en prison. Donc, pour moi, il n'y a pas de détenu d'opinion en prison, il y a des détenus. Ceci dit, nous l'avons notre ami, Maître Badi. Donc, l'acad, Maître Badi qui est un avocat émérité, et ça m'étonne, c'est pour ça j'en parle. Ça m'étonne qu'il puisse dire ce qu'il a dit. Le transfert des grévistes de la FAC est une mesure punitive. Et ça, c'est des accusations. C'est des accusations. Et si un citoyen algérien, un citoyen lambda, qu'elle a, il peut être poursuivi par la justice. Oulou, Athéna, comment les preuves, c'est une mesure punitive. Puisque les établissements carcérales, en étroite collaboration avec Saïyaji, qui est la justice algérienne, peuvent décider, à n'importe quel moment, de transférer des détenus d'une prison à une autre. Mais Batoche, dans une prison hors Algérie. Mais Batoche, dans une prison en dehors du territoire algérien. Il est Batoche dans une prison, à l'intérieur du territoire algérien, dans une prison homologuée. Ça, c'est un travail. C'est un travail des autorités carcérales. Pourquoi ? Ils ont des paramètres, en tant que des paramètres, en tant que des informations, en tant que des trucs qui les obligent d'éloigner. Quand ils voient, en matière de sécurité, quand ils voient dans une prison se créer des noirs durs d'une même tendance pour un délit et les pouvoirs judiciaires, le pouvoir judiciaire peut dispatcher les prisonniers communes. Et aucune loi internationale ne l'interdit. Aucune loi internationale, aucune organisation internationale des droits d'Europe, les gens, les âmes, en Paris, mais ils dénoncent ça. Et selon l'article, le journal Ouattin, c'est un préjugé. Un préjugé comme ça. Maître Badi, c'est celui qui a dit, c'est une punition parce qu'il déroule la grève, parce qu'ils les ont punis. Même si c'est vrai, voilà des preuves. Puisqu'ils ont été transférés dans un cadre légal prévu par les règlements internes de l'établissement et les règles et les lois de la République algérienne en matière de transfert d'un établissement à un autre. Ça existe. Il est avocat. Vous voyez le signe ? Ou là, ou là, Maître Badi, je vous salue, mais vous auriez préféré qu'ils restent à l'Akara, ils sont tout près de vous. Vous allez faire des kilomètres pour aller les voir. Ça, ça peut-être explique ce que vous avez dit. Ouh, je respecte. Allez, salut Maître Badi.